L'invocation se divise en deux parties. La première partie, l'invocation d'adoration. Toute invocation qui est dirigée vers autre qu'Allah est du grand shirk. Quelqu'un qui prie ou qui jeûne pour autre qu'Allah, il sort de l'islam, c'est un polythéiste. Le deuxième type d'invocation, l'invocation de demande, c'est-à-dire que tu demandes quelque chose. Par exemple, tu peux demander à quelqu'un, donne-moi un verre d'eau. Et cette invocation-là, l'invocation de demande, se divise elle-même en deux types. La première, l'invocation de demande, c'est le fait de demander à une créature une chose que seul le créateur peut donner. Un homme arrive devant une tombe. Il demande à cette personne qui est dans sa tombe de faire descendre la pluie ou de guérir son enfant. Ce n'est pas capable de faire cela, donc c'est du grand shirk. Le deuxième type d'invocation de demande, c'est de demander à une créature quelque chose dont elle est capable de faire. Et ça, c'est quelque chose de permis. Avec quatre conditions. Donc, il faut demander à une personne qui est vivante. Il faut aussi que la personne à qui on demande quelque chose soit capable de le faire. Et la quatrième condition, c'est que je dois avoir la conviction que cette personne n'est qu'une cause dans ma demande. Comme par exemple, le fait de demander l'aide de quelqu'un. Si on demande l'aide du frère qui est ici, si on lui demande l'aide pour soulever la table, est-ce que c'est quelque chose qui est permis ? C'est quelque chose qui est permis car ça remplit les quatre conditions. Et maintenant, ce frère-là est en train de se noyer dans la mer. Et il appelle l'autre frère qui est au bord de la mer. Et il demande, il lui dit, porte-moi secours, qu'Allah te porte secours. Est-ce que c'est quelque chose de permis ? C'est permis si jamais les quatre conditions sont remplies. Un étudiant, il va voir un professeur ou un instituteur, il lui demande d'intercéder pour lui pour qu'il soit accepté dans l'université. Est-ce que c'est quelque chose de permis ? Si c'est une demande qui est permise, oui, parce qu'elle est à condition que les quatre conditions soient remplies. Et si l'une des quatre conditions n'est pas remplie, et bien la demande passe de la demande permise à la demande qui fait partie du polythéisme. ... ... Adieu.